Salut les filles, on se retrouve après un petit temps d'absence avec une vidéo haul puisque ça fait pas mal de temps que j'ai pas été faire les boutiques en fait et j'avais besoin d'aller acheter un truc et puis bon bah j'ai acheté autre chose forcément donc j'ai été chez Emma Emma j'y vais toujours à cette période de l'année parce que je vais chercher mon agenda pour l'année suivante donc à la base c'était ma mission donc je vais commencer par ça cette année j'ai décidé d'en prendre deux un on va dire professionnel entre guillemets pour tout ce qui va être horaire de boulot rendez-vous médicaux ce genre de choses donc c'est celui-ci que j'ai choisi il coûtait 5 euros donc en fait la couverture est en textile et au niveau de l'intérieur il est comme ceci, il est assez simple j'ai trouvé que la collection de cette année manquait de peps en fait celui que j'ai je vous montrerai à l'occasion il était hyper funky, plein de trucs dedans et le modèle équivalent de celui que j'avais cette année était assez tristouné donc bon du coup j'ai pris celui-là un petit peu par défi je l'avoue après bon il est très joli, il sera très pratique il est pratique aussi dans le sens où il est quand même plus petit que mon actuel il prend moins de place donc ça c'est cool mais c'est vrai qu'il manque de faim très honnêtement donc je verrai comment je peux le customiser et j'en ai pris un second le second c'est pour retracer toute la première année de vie de mon petit pois voilà donc j'en ai pris un il est plus petit il est comme ceci donc pour vous montrer voilà donc là c'est cartonné plastique donc du coup si je veux je pourrais mettre une photo et je mettrai une photo je vous le dis de suite hop après il se présente comme ceci là aussi il est assez simple, assez basique mais ça me permettra de noter tous les petits bonheurs du jour entre guillemets les premiers sourires de coller des photos façon un petit peu Instagram voilà c'est vraiment quelque chose que je tenais à faire et voilà pour noter les premières rencontres avec les mamies les premiers machins les premiers gerbis sur papa ce genre de conneries donc voilà celui-ci était un petit peu moins cher il était à 3 euros voilà donc pareil je me trimballerai je pense tout le temps avec pour pouvoir noter les petits bonheurs on va dire de la vie de mon petit pois donc ça c'était mes achats attendus voilà j'ai craqué aussi pour autre chose j'en profite je prépare des swaps je me fais plaisir d'une manière générale on arrive en période de Noël et ça pour moi c'est typiquement Noël c'est des choses que j'adore c'est ultra sucré et on est bien d'accord que ça sert à rien mais ces petites cannes à sucre comme ça moi vraiment je les adore elles étaient à 2,50 euros l'année dernière j'en avais pris mais chez Stockomanie et de mémoire elles étaient au même prix de mémoire voilà ça c'est toujours trop mignon comme j'ai des j'ai un swap avec Karine j'ai une dernière box avec Hélène qui arrivera en décembre elle devait être au mois de novembre on l'a légèrement décalé pour faire une box de Noël donc voilà c'est toujours des petits plus assez sympa je trouve vous à glisser dans les cadeaux de Noël directement ça fait toujours plaisir ensuite j'ai pris ceci justement pour régler un petit peu mes agendas parce que je les trouve un petit peu ternous j'ai pris un kit de tampons transparent qui coûtait 3 euros hop donc voilà c'est des petits c'est sous forme de petites étiquettes en fait qui me permettra de de noter des petites choses de desserver des étoiles j'avais pas fait attention mais c'est bien parce qu'ils mettent la plaque en plastique qui permet de coller en fait le tampon donc ça c'est cool il me reste quelques tampons en train du fait du mariage voilà donc du coup voilà j'aurai de j'aurai de quoi faire dans le même style j'ai pris du masking tape hop donc voilà là on voit pas très bien mais en fait c'est un rose très très clair et une sorte de bleu à à carré à triangle triangle équilatéral les petits mots scientifiques là dès le matin hop voilà donc ça ça coûtait 1 euro il y a plein 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 de masking tape alors eux ils mettent washi tape mais normalement c'est pas la même chose puisque le masking tape est en papier et le washi tape c'est une sorte de tissu en fait collant donc voilà c'était pour la petite minute technique j'ai aussi ah oui ceci des échevaux de alors eux ils mettent que c'est pour faire des bracelets des bracelets de l'amitié alors on pourrait en effet moi techniquement parlant ça je vais l'utiliser pour broder voilà broder des prénoms broder des petites choses sur sur les les affaires de petits pois et puis je vais faire un nounours qui attend désespérément d'avoir les yeux et le nez c'est peut-être pas les bonnes couleurs par contre j'ai pas été maligne sur ce coup là mais bon voilà c'est vrai que je lui ferai un nez vert ou quoi que ce soit c'est un petit bonhomme qui est gris je lui ferai peut-être le tout en bleu comme ça et donc ça c'était mini fil abri brodé 1,50€ ça c'est pas mal et ce sont des fils de 8 mètres donc toutes les brodeuses je pense notamment à Agathe ça peut être ça peut être un bon cas et enfin le dernier craquage alors c'est un craquage qui va ensemble j'ai envie de de reprendre quelque chose que m'avait appris ma grand-mère quand j'étais toute petite à savoir le tricot ça purement c'est la grossesse j'ai l'impression que toutes les femmes enceintes ont envie de tricoter voilà il y a des choses super mignonnes à faire ça a pas l'air très compliqué non plus il y a d'ailleurs Marine du monde de Marine qui s'est mise à tricoter pour sa petite sa petite puce moi j'avoue que ça me démangeait j'ai ma belle-mère aussi qui qui tricote et c'est l'occasion aussi de partager un moment entre entre nénettes entre guillemets donc du coup voilà j'ai repris de quoi tricoter vite fait donc j'ai des aiguilles là en 4 mm les aiguilles sont à 1,50€ voilà donc elles sont hyper longues je vais avoir de quoi faire pendant un peu et une pelote de laine qui est donc vert d'eau une couleur que j'aime beaucoup 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 qui coûtait 2€ donc c'est une grosse pelote là aussi ça peut peut-être inspirer certaines personnes donc toutes les tricoteuses Marine Agathe une fois de plus je pense aussi à Vanessa et notamment à ton frère qui tricote et ouais il n'y a pas que les filles qui tricotent donc voilà elle n'était pas très très chère elle est super longue c'est une 100 grammes donc 250 mètres voilà et voilà alors du coup pourquoi j'ai pris les aiguilles en 4 puisque j'ai lu après sur internet que pour les chaussons notamment il fallait du 3 3,3,5 au début j'avais pris du 3 mais au niveau de la laine il conseille de la tricoter en 4,4,5 donc du coup j'ai pris j'ai pris de sorte que ça aille ensemble voilà 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 donc c'est pas mal j'en ai eu donc pour 20 euros 19,50 euros pour être tout à fait exact dont 8 euros réellement de prévu mais bon c'est les aléas du direct c'est les aléas de Emma après voilà comme je le disais en début de vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas craqué mon slip entre guillemets et puis ça va pas mal m'occuper je pense pendant mon congé maternité voilà j'attends vos commentaires comme d'habitude ça se voit que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que je sais plus comment finir mes vidéos c'est une horaire mais comme je vous disais voilà faut que j'arrête avec voilà c'est une horaire j'attends donc vos commentaires je vous fais tout plein de bisous si vous avez des vidéos peut-être à me suggérer pour apprendre à tricoter ou si vous même vous avez créé des tutos couture n'hésitez pas à me signaler dans les commentaires que j'aille voir ça et puis et puis voilà je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très rapidement plus régulièrement salut 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 salut